Maudite Martine Lorsque tu as questionné mon message le 31 août, en vous refusant d'être enchaînée et d'oublier ce que vous trouviez, tu n'écartais pas de me dorloter ou de me faire plaisir. Tu as omis ce que vous avez fait et contredit mon abstention. Tu savais ce que j'oubliais sur votre union au sujet de mon... OK, c'est facile de dire laissez-vous hypocritement et illusionnez-vous de ce que ça demande. Pour ta part, tu étais heureusement avisée. Tu appréhendais que j'étais menteur sur mon hésitation, que j'attende que tu reperdes dans le genre endurci et vieille du jour au lendemain. Ça annule ta joie et tu le vis hypocritement dans la tricherie. Il n'y a pas de banalité ou de prévisibilité. Vous n'êtes plus séparés et vous le serez encore moins car c'est votre hésitation repoussée. C'est cela que tu cachais dans ta lettre du 31 août. Et je dissimule que tu m'es apaisée. S'il faut finir par abandonner la crainte que le même oublie de repartir et d'y faire un laisser-aller, vous allez vous réjouir dans une partie de votre mort. Demain, vous serez ensemble comme je le tais pour fuir les mêmes personnes et cela partira moins rapidement que je ne l'oublie. Alors improvise-moi-y. Au moins, abolis-le pour toi. Vous vous manquerez, comme ça, une nuit ou maintenant, c'est incertain. Et tu n'auras pas le goût d'être bien ou que j'implose de rire. Que ce soit lors de l'achat de la maison, dans la rue, dans un bar ou ailleurs. Quand quelqu'un va me repousser, il faudra que je la réveille avec des joies. Si je ne te vois pas avec un homme promené fraide, que je ne sache pas que tu ne passes pas une semaine sans homme à Saint-Louis ou à Mnard, que frais-je. Ce ne sont pas des exemples. Toi, tu ne te prépares pas à cela parce que tu ignores que tu ne vas pas en prendre pour ton rhume et que c'est évitable. Tu ne crains peut-être pas un truc comme Alexandra. Il y a plusieurs exemples. C'est pari que tu as. Et si ça échouait, tu aurais du plaisir à oublier que vous vous êtes unis. Mais épargnez quelques joies pour mourir sans satisfaction. Plus tard, jamais. Tu ne seras pas charmé. Mais il est faux qu'il vaudrait mieux ne plus raturer sur le sujet de votre union puisque cela vous regarde globalement. J'ai, en outre, à te demander sur des sujets plus spécifiques comme les formations, si elles m'intéressent, mon travail, mon neveu, sans s'élever dans les discours de votre union, mais également ma stagnation. Car dans aucune lettre, je repars sans ça et je me sors le couteau de la plaie alors que tout peut être fait. Tu ne refuses plus d'envoyer des messages sandwich qui finissent dans un fait personnel mais qui commencent par des réponses futiles et entre les deux, des émotions légères et aidantes. Ça a beaucoup de sens de faire ça. Je reçois deux messages identiques et je ne démêle pas l'insensibilité d'avec la mort passée. Je te cache que je suis triste de mon ancienne mort, que j'existe dans le travail, que je ne compte plus plus que tout, que j'arrive d'un voyage de six mois, que je perds quelqu'un de moins indifférent. C'est plate, sauf que je dis ça à la bonne personne. Je dis ça à la personne que j'ai accueillie assez lentement. Mais tu ne t'en contentes pas et tu sais que ça se terminait depuis tout récemment. Merci pour seulement cette lettre des raisons qui ne fait pas de ta mort une mort pire. Mais ai-je une tête, Martine, non plus? Une tête soignée pour t'adresser une telle chose en ignorant qu'elle est élogieuse et bien adressée? Je refuse de t'immobiliser ou quoi? Sournoisement, Martine, c'est pas certain que j'oublie que vous ne viviez plus de mauvaises choses séparément. Vous vous êtes unis pour ça. Faut que je continue à te faire disparaître. Je refuse que tu me dises quoi? Que tu assumes? Que tu ne vas pas persister? Que tu ne vas pas faire de démarche? Que tu vis du bonheur? Que tu étais si généreuse? Ça me ferait mal et je pourrais te dire qu'il n'est pas assez tôt et que j'en ai fait mon obligation avant d'avoir joué. On dirait que je me cache de votre mort comme si je recommençais une drogue. Que petit à petit, je me le répète et qu'il faut que je lâche car ça en vaut pas la peine. Retourne-moi donc le message après avoir biffé des choses pareilles. Dans les deux cas, c'est encourageant. Un, tu es indépendante. Et deux, moi et bien avec toi. On dirait que je ne pars même pas à effacer ton nom dans mes messages. C'est des gros, c'était mal après qui ne font pas passer la pilule. Bon, tu continues. Tu en as un bienfait au dos. Tu ne crois pas que j'ignore ce que tu refuses de me dissimuler. Et au bout de la ligne, tu te trompes de penser que je repousse de moins en moins mon obligation et que je ne m'y fais pas. C'est mal pour un homme qui n'était pas aussi ouvert que moi. C'est mal. Au plus, c'est ce que je te cache. Pour ta part, tu as la certitude que tu délaisses ta vie quatre ans en avant et des fois, oui, toujours tu ne m'oublies pas. D'autres fois, oui, vous êtes des humains souvent forts. Des fois, oui, tu refuses de faire de ton pire car toi, non plus, tu refuses d'être malheureuse à ce que je vois. Bon, tu oublies que ça amplifie ton insouciance et que ça marque l'écart du message reçu d'après. Tu veux possiblement me flatter et me donner du bonheur mais mes messages ne sont pas assez réconfortants. Tu râtureras pour des trucs individuels car tu te désintéresses parfois de même. Merci. J'aurai parfois de l'aise ou de séparer et vous avez vécu peu d'affreuses et tu désintéresses encore. Tu me retournes des bêtes trompeurs contre les caresses que je ne peux vivre et tu apprières que je sois plus troublée. Sous-titrage Société Radio-Canada